C'est des étincelles ? Ouais, c'est des étincelles. C'est des briques ? Ouais. Cette série de vidéos, elle a été tournée pendant le confinement. C'était il y a longtemps. Elle a sorti des Super Kings. Il y a plein d'informations que je n'avais pas. Et on s'est bien amusés. Merci à vous. Et mettez un like si ça vous plaît. Et si vous en voulez d'autres. Bien, salut, c'est Light pour speedtabattle.com. Enfin, on a reçu toutes les Super Kings qu'on attendait durant le confinement. Donc, je suis très content aujourd'hui de vous présenter un produit. Vraiment, je pense, est le parmi le futur du combat de toupie. Lanceur à étincelles. Le Super Kings Parking Launcher. Je ne sais plus quoi, c'est le nom. Mais bref, déballage. Ce lanceur à étincelles. Oh là là, j'aurais tellement aimé avoir le rouge. Je suis obligé de le lâcher. Je n'en ai pas parlé, mais c'est vrai que les boîtes des Super Kings sont plus fines que la dernière génération. Alors sûrement parce qu'il n'y a pas de lanceur dedans. C'est très probablement ça. Et du coup, pareil un peu pour le lanceur. Pour le lanceur. Alors d'habitude, c'est vrai que c'était plutôt dans des sachets, les lanceurs. Là, on a une boîte. Une boîte un peu épaisse là pour le coup. Mais très petite. Regardez, voilà, ça tient dans ma main le truc. Alors je suis très impatient de le tester parce que vraiment, depuis qu'il est sorti, je me dis, ah mais c'est trop sympa le système. Mais j'ai peur malheureusement que ça, en fait, ça pénalise le lancer. En fait, le fait d'avoir des étincelles. Donc on va voir si j'ai raison. On a le lanceur. Je vous rappelle quand même, il est à rotation droite. Je me pose la question de comment ils vont l'introduire dans le dessin animé, ce lanceur. Moi, j'attends que les épisodes finissent de sortir. Avant de me regarder la première partie de la saison. Est-ce que ça va être normal ou pas ? Ce que je peux voir, c'est qu'il est assez épais. Donc si je compare avec un Long String Launcher LR, on peut voir, voilà, il est quand même plus épais. Mais il est aussi plus court. Le système de fixation aussi, il est un peu plus court. Mais bon, c'est pas très grave. Par expérience, je peux vous dire que ça, ça suffit. On va faire un petit test. Le lanceur aussi, il est dispo sur spiltabattle.com. Hop ! On le met sur la poignée. Et attention, vous êtes prêts pour le test. 3, 2, 1, hyper. Oh, c'est stylé ! C'est trop stylé ! Oh, c'est stylé ! C'est ridicule. Je sais que c'est super ridicule. Ça paraît trop nul, mais je vous promets, c'est un truc... C'est kiffant, voilà. Ah ouais, par contre... Ah, c'est pas ouf, par contre... Alors, il faut savoir un truc, c'est que je sais pas comment ça se fait. Alors, c'est peut-être le ressort ou quoi. Mais je trouve que c'est super agréable de tirer avec ce lanceur. Je sens pas d'habitude... Vous voyez, je sens que c'est un peu mou. Enfin, je sais pas comment vous expliquer. Par exemple, ce lanceur-là, je sens que... Je sais pas comment vous dire. Que le ressort, il est peut-être pas assez faible ou quoi. Que c'est pas assez dur. Là, je trouve que c'est quand même plus agréable à tirer. Alors, c'est difficile de dire ça en vidéo de pourquoi, du comment. Mais en tout cas, je trouve que c'est agréable de tirer avec. Alors, voilà, il y a eu un petit bug. Alors, je suis très curieux de savoir, est-ce qu'ils vont réussir à transposer ça justement en Long String Launcher LR. Parce que vraiment, c'est un petit truc, c'est un petit truc, c'est jouissif. Par contre, alors, je vais râler, parce que... Voilà, je suis un râleur. Comme j'avais peur, et bien, c'est le cas. J'avais peur, en fait, que les étincelles, en fait, prennent de l'énergie de notre lancé pour faire leurs étincelles. Et malheureusement, c'est le cas. C'est quand on tire, et pas au moment où ça s'arrête, que ça fait des étincelles. Donc, en fait, ça prend de l'énergie de notre lancé pour faire ces étincelles. Donc, heureusement, c'est pas beaucoup. C'est pas énorme. Mais quand même, moi, ça me dérange, en fait, de savoir qu'ils ont volontairement enlevé de la performance pour rajouter du fun. Alors, c'est dans leur propre écosystème, ils peuvent se permettre. Mais, voilà, s'ils ont pas mis à côté de ça, pour pas lier à ça, un très misé multiplicateur de vitesse ou quoi, pour moi, c'est vraiment pas à acheter, quoi. Et plutôt acheter un Long String Launcher L ou R, qui sont d'ailleurs plus longs que la version de Long String Launcher LR. Là, d'ailleurs, on peut voir que la ficelle, elle est... Ah, elle est pas si courte que ça. Alors, ben, en fait, on est à la même taille. On est à la même taille, à peu près, que le Long String Launcher LR. C'est carrément cool. Trop content. Vraiment. J'essaie de bricoler des plus longues ficelles. Et vous me connaissez. Mais, voilà, déjà, je trouve que c'est déjà largement suffisant d'avoir une longueur de ficelle comme ça. Je pense que le meilleur système, j'en ai déjà parlé en vidéo, mais voilà, je le redis ici. Je pense que le meilleur système, ça aurait été, en fait, que l'étincelle se fasse non pas au moment où on tire, mais au moment où l'axe de rotation s'arrête. En gros, ça bloque l'axe de rotation et que si on a tiré fort, en fait, l'axe de rotation, il freine. Pas totalement, ce qui fait que la partie étincelle crée une friction. Donc, je pense que ça aurait été mieux de faire au moment de l'arrêt de l'axe de rotation. Mais bon, c'est pas grave. À l'usage, ça n'utilise pas beaucoup d'énergie. Donc, voilà, c'est juste kiffant de voir les étincelles comme ça. Ah là là, c'est trop kiffant. Eh bien, il me tient d'avoir l'aviation rouge parce que c'est vrai que moi, je ne joue pas trop, tout pire, rotation gauche. Mais vraiment, je kiffe. Voilà, je vais le faire tester. Je vais le faire tester. Et on voit ça après. Je vais choper les avis des gens et leur demander ce qu'ils en pensent. Oh, what ? Attends, j'essaye. What ? C'est des étincelles ? Ouais, c'est des étincelles. C'est des vrais ? Ouais. Hein ? On est parti pour les masses et la vérification des tailles, etc. Combien ça fait ? Alors, double sens de rotation qui faisait 72 grammes. Et le nouveau lanceur qui fait presque 72 grammes, quoi. D'ailleurs, au passage, cette balance, elle est dispo, ouais, bien sûr, vous me connaissez, sur spinetopbattle.com. Au niveau des mesures, on a vu qu'il était un peu plus court. Donc, il fait, voilà, 92 millimètres de hauteur, sans compter le petit bitonio, là. D'ailleurs, ce petit truc, là, c'est sympathique. C'est un petit morceau de caoutchouc. Il reprend, à mon avis, qui reprend une petite astuce qui existe avant, c'est-à-dire un petit ressort pour aider à tirer la ficelle. Et en plus, ça fait qu'au moment où ça revient, c'est pas du plastique qui vient percuter du plastique, c'est du caoutchouc qui vient amortir le choc-retour. Donc, ça, c'est plutôt intelligent d'avoir fait ça. C'est un petit truc tout bête, un petit morceau de caoutchouc comme ça qui fait tout. Un testé avec le lanceur à étincelle. Oh ! T'as encore ? Ah oui ! Il craque pas, au moins, le lanceur. 3, 2, 1, hyper ! Du coup, dites-moi ce que vous avez pensé de ce lanceur à étincelle. Dis-moi si tu trouves qu'il y a un potentiel futur dans le combat de toupie avec un système à étincelle. Si c'est pas un système à étincelle, qu'est-ce que tu crois que ça va être ? Des flammes, peut-être, des boules de feu, des typhons, des tournades, je sais pas. Peut-être que c'est la réalité virtuelle, un monde dans lequel on pourrait voir des monstres sortir des toupies, par exemple, je ne sais pas. Bref, ce produit, clairement, fait rêver. Donc, n'hésite pas à en parler dans les commentaires. Tu peux retrouver ce lanceur sur spintabattle.com, ainsi que tous les produits Beyblade Burst que tu kiffes et tout, bref. Je te mets des liens dans la description. Si j'arrive à choper des codes promo aussi, je te mets des codes promo. Également aussi sur le chat en direct de spintabattle.com, on parle régulièrement de lanceurs à étincelle. C'est un de nos sujets de discussion, donc n'hésite pas à venir. Encore mieux, on tire au sort un joueur tous les mois sur la carte des joueurs de spintabattle.com, qui sont inscrits sur notre liste, pour leur faire gagner des produits. Donc, le produit que vous voyez dans cette vidéo, il est à gagner, donc go ! Allez, je vous laisse. C'était Drac... Je vous laisse. Alors, je te tutoie, et puis ensuite, je dis je vous laisse. Non mais allez, ciao tout le monde, c'était Dracolite. Yo ! Sous-titrage Société Radio-Canada